Bonjour Simon. Bonjour. Bienvenue à FC Metz. Comment se passe ton intégration ? Très bien, très bien. Là on est en période de préparation donc c'est sûr que ce n'est pas le meilleur mais bon on a besoin de ça. On court beaucoup, on travaille dur pour le début de saison. Ce n'est pas la période que tu préfères où on court beaucoup justement ? Je pense que personne n'aime trop ça mais on sait qu'on en a besoin donc je le fais avec le sourire quand même parce que je sais que je vais en avoir besoin dans la saison. Le sourire justement on l'a vu lors de ton bizutage. Pourquoi cette musique ? Comment ça s'est passé ? Bon, le bizutage toujours j'ai l'habitude donc c'est une musique que je maîtrise bien, c'est une musique qui est un peu de chez moi donc je me suis dit c'est pourquoi pas cette musique je l'ai fait la saison dernière aussi. Ça met un peu l'ambiance aussi donc je choisis cette musique. T'es bien chambré derrière ? Un petit peu, ça va, c'était cool, pas l'ambiance. Et t'es avec qui ici dans la chambre pendant cette préparation ? Je suis avec Guillaume. Tout se passe bien ? Ouais, tout se passe bien, très bien. On se connaît un peu d'avant donc tout est parfait. Justement, Guillaume était aussi à Serein. Est-ce que ça a joué dans ton choix pour venir à FC Metz ? Serein qui est un club satellite ? Non, ça n'a rien eu à voir, même pour le club parce que ça a facilité les choses on va dire mais c'est pas pour ça que moi je suis venu, c'est pas pour ça qu'eux ils m'ont pris donc non rien à voir. T'avais pas demandé conseil à des joueurs qui étaient au FC Metz pendant cette période là ? On pense à Mathieu Cashback ou Wagner encore ? Non, j'ai pas demandé de conseil, non. J'ai suivi mon instinct, je me suis dit que Metz c'était un grand club qui montait en Ligue 1 donc l'opportunité de jouer en Ligue 1 donc j'ai pas hésité, j'ai voulu foncer et venir dans ce club. La Ligue 1, tu vas la découvrir à 24 ans. Est-ce qu'au vu de ton parcours, tu y avais pensé le faire là maintenant ? Si, si, bien sûr j'ai toujours voulu jouer en Ligue 1 un jour. Je me suis donné les moyens, j'ai toujours pensé que j'allais y arriver donc aujourd'hui je suis très content de d'être arrivé en Ligue 1. Est-ce que tu as regardé le calendrier, il y a une date que tu as coché pour marquer un but ? Le match au Vélodrome contre l'OM. Pourquoi le Vélodrome ? Parce que je suis de là-bas, parce que c'est l'un des plus belles ambiances d'Europe, c'est mon club, j'adore l'OM donc il y aura toute ma famille au stade parce qu'ils sont tous de là-bas donc c'est l'OM, j'aimerais bien marquer là-bas. Tu vas célébrer quand même ? Ouais, bien sûr. Est-ce que par exemple comme Mikotadze avec ses jumelles, tu as une célébration préférée ? Moi c'est à l'instinct, j'ai plein de célébrations, j'en fais plein. Tu vas en faire plein du coup cette saison ? Ouais j'espère, normalement oui. Et est-ce que pendant la saison qui arrive, tu as des objectifs personnels en termes de but ou autre ? Non, moi je ne me fixe pas en termes de but, je ne me fixe pas ça, je ne me fixe pas de limite moi. Je vais essayer d'aller le plus loin possible et tout donner et avoir zéro regret et aider l'équipe surtout à se maintenir, c'est l'objectif premier, le maintien. Lors des 7 derniers matchs de Ligue 2, la saison dernière, tu as marqué 6 buts, est-ce qu'on peut dire que tu es un attaquant en confiance ? Ah oui, un attaquant en confiance, oui et non, parce que je fais souvent des bons matchs, même quand je ne marque pas on va dire. Mais c'est sûr que quand je commence à marquer après, en général, je ne m'arrête plus. Donc j'espère que ça va continuer. La saison dernière, tu as joué le 1er avril à Metz, à Saint-Saint-Faurien, victoire des Grenades 1-0. Tu en as pensé quoi du stade, des supporters, de l'atmosphère ? Super stade, très bon supporter, on connaît, je connaissais déjà un peu. Donc c'est sûr qu'ici, il y a une belle ferveur. Je pense qu'en Ligue 1, ça va être encore plus, donc j'ai hâte de découvrir ça. Tu passes de Laval, de Serein il y a quelques mois, Laval il y a quelques jours encore, au FC Metz. Est-ce que tu penses quand même avoir marqué les esprits à Laval lors de ton passage ? Ouais, je pense. Je pense que j'ai marqué fort les esprits là-bas. Je sais que je suis beaucoup aimé là-bas. Au club, les supporters, je sais que je suis beaucoup, beaucoup très apprécié. Donc c'est un club qui restera gravé en moi, mais on se recroisera sûrement là-bas. Quel est ton meilleur souvenir ? Qu'est-ce que tu en gardes ? Mon meilleur souvenir, c'est le maintien à la 94ème la dernière journée. Ça, c'est une grande chose. Mes buts, l'ambiance avec les supporters, l'ambiance dans le vestiaire, avec les copains. Ouais, c'est un tout là-bas, c'était vraiment trop bien. Là, on peut le dire, il n'est pas là. Avec Marc Aurél-Caillard, tu as mis plein de buts pendant cette préparation ? Depuis qu'on a repris ici ? Ouais. On n'a pas trop fait de travail devant le but, donc non, pas trop. Mais là, on est plus dans la course, dans la tactique, mais je n'ai pas encore trop frappé au cage. Tu gardes tes buts pour la Ligue 1 ? Ouais, c'est ça. C'est bien. Merci beaucoup. Merci.